Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Dan? On va faire une petite recette simple que j'aime bien gros faire en VR. On va profiter du beau décor, on est sous bord de l'Oc-Pébec. On va faire des petits poivrons farcis avec une farce qu'on fait à base de thon. On va prendre, exceptionnellement, du thon en canne. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Alors, thon en canne, un peu de fromage de Philadelphia, ciboulette, un petit peu d'échalote et évidemment, on va finir ça avec des épices du guéri, donner un petit goût un peu fumé et un petit goût à l'érable. Du thon en canne, je suis un peu surpris, je vais t'avouer. Je peux faire des poids de thon. Exceptionnellement, je cuisine avec du cannage, aujourd'hui. Tu sais, des fois, comme ping, en plein air, on n'a pas trop le temps. Je vais prendre trois petites boîtes de thon comme ça. Je prends un thon, par exemple, qui n'est pas assaisonné. Tu sais, des fois, il y en a avec le citron à net. Il ne faut pas, ça va trop mélanger. Ça va faire un thon comme ça dans le vieux de l'olive ou dans l'eau. Moi, je vais y aller, évidemment, à l'œil. Je vais mettre quand même une bonne quantité de fromage. OK. On va prendre un petit peu d'échalote. Un petit peu de ciboulette. Je vais mettre mon bécane. Une fois que j'ai mis, donc, mon thon, ciboulette, échalote, avec mon fromage Philadelphia, je vais venir ajouter, pour ceux qui ne connaissent pas, les épices du guérin. Pourquoi? Parce qu'avec la composition, on a 50 % de sucre d'érable, puis c'est ça qui va vraiment donner un bon goût sucré à l'érable. Puis, en plus, on a un sel fourré à l'école. Ça va donner un petit peu un goût de barbecue. On rajoute peut-être, bon, voyez un peu la quantité, une petite poignée. Ça fait que dans notre mélange, on va avoir cinq différentes sortes de poires. On a aussi le poivre des dunes du Québec, qui va donner vraiment une bonne saveur. On a du mérite-bombier, un petit cas un peu sapineux. Ok, maintenant, c'est presque cuit, je vais venir mettre ma farce dans mes poires rondes. Juste venir recouvrir un petit peu. C'est tout. Et quatre, cinq minutes maximum. Il ne faut pas que la farce cuise. On veut juste que les saveurs s'impringuent, puis là, le bacon, évidemment, tu sais, le sucre d'érable qu'on a dans nos épices. Ça fait que tout ça va se mélanger, puis tout les autres à l'abler. Regarde, on va vraiment faire ça, super simple. Un peu de maillard rondes. Un petit peu des pistes du dérier. Deux, trois branches de sucre, là. Là, moi, c'est c'est beau. Dans cinq minutes. Fait que tu sais, comme je disais, c'est vraiment simple. Du thon en câble, mais pas de saveur, soit dans l'huile ou dans l'eau. On rajoute la moitié du thon. On met du fromage de Philadelphia. On brase bien. Échalote, ciboulette. Un petit peu d'épices du guéri au goût. On va aller chercher un petit goût à l'érable. Un petit goût de sel fumé qu'on aime. On sert ça dans un poivron. C'est vraiment, vraiment simple à faire. La tube à... On a bici ouais.